Bonjour Youtube, c'est Pyro ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo sur la nouvelle aventure de Hearthstone. Pour ça on va aller dans ma collection parce que je viens juste d'acheter l'aventure, donc j'ai tout acheté d'un coup, et du coup je ne sais pas on va donner des cartes, donc on va tout de suite aller voir, ah ces cartes, attendez parce que du coup ils ne me disent pas quelles sont nouvelles, mais si je fais tac tac tac, Ligue des Explorateurs, voilà. Donc on n'en a pas des tonnes comme vous voyez, on a la torche oubliée, donc inflige trois points de dégâts, place une carte torche oubliée dans votre dé qui inflige six points de dégâts. Voilà, un petit sort de mage, et Chapeau d'Explorateur donne à un serviteur plus un plus un, et Rale d'Agony ajoute une carte Chapeau d'Explorateur dans votre main, donc je pense que c'est une carte qui peut aussi devenir intéressante, par exemple avec les nouveautés genre, comment ça s'appelle, le gars, le Baron Veilfranche qui fait monter votre truc. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc là, on va regarder, il n'y a pas eu d'autres cartes. Il y a le bâton de l'origine qui apparemment en fait partie, qui va avec cette aventure, mais sinon il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Ah, attendez, attendez, cartes au trésor. Je ne sais pas c'est quoi, donc une carte au trésor de la Ligue des Explorateurs ou la liste de course de 14... Ouais. Obtenu en étant en 20 parties cassées, saison novembre. D'accord, donc ça ira avec le reste. Donc bon, voilà, c'est pour la petite présentation rapide, nous on part tout de suite dans l'aventure. Comme d'hab, en mode YOLO, on y va, et on va soit tout déchirer, soit se faire voter le cul, on verra rien. Bon, pour ça, on a la première aile qui est disponible. On voit les chargements, tac tac tac, temple d'Osiris. Bim bam boum, on voyage. Temple d'Osiris, les trois boss. Donc voilà. Donc apparemment, il y a que trois, enfin, il y a quatre plutôt, quatre trucs pour pouvoir les avoir. Donc ça, on verra bien. Premier boss. Allez, on va prendre notre poney et on va tenter. Honnêtement, je vais vous dire, YOLO, les poneys, ça reste des poneys. Soit vous avez la chance, soit vous n'en avez pas. Donc on y va. On va faire une petite vidéo. On va voir combien de temps ça va nous prendre déjà ce premier boss. On verra. Voilà. Tout à fait d'accord. Donc. Premier boss, on va regarder son pouvoir dès qu'on peut. Ah bah, on a déjà un poney en plus. C'est Nikwell. Nikwell. Donc on remarque déjà le terrain qui est, moi je trouve joli. Pure Pocos. Un poney en plus. Un poney en plus. Donc voilà. On a des petites animations, bien entendu, qu'on verra. Nous, ce qui m'intéresse, c'est ça. Un poney en plus. Un poney en plus. Donc il va utiliser à chaque tour. Et vous plucher une carte et accorder un vœu à l'adversaire. Donc on va voir ce que c'est les vœux. J'en ai vu déjà quelques-uns sur internet. C'est fait. Donc, gagne deux vœux. Bon. Alors, découvre un serviteur. Découvre un sort. On va les essayer. On va les essayer tout de suite. Ouais. Ça, ça. Ça démonte tout. Détruit aléatoirement. Le seigneur Joraxus détruit votre héros et prend sa place. Que peut-on prendre ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Allez, prenons-lui. Et donc, découvre un sort. Alors, c'est des sorts qui sont pas... Donc c'est des cartes et des... C'est toutes des cartes qui sont pas forcément dans vos decks. Euh... Parce que là, par exemple, ces cartes-là, je les ai pas du tout. Celui-là, je les ai pas. Plus trois, plus trois, plus trois, un démon. Plus, ouais. Un fiche de pointe de dégât, un serviteur, celle-ci. Bien l'un de votre démon. On lui donne plus deux, plus deux. Ça, ça peut être pas mal. Un fiche de quatre. On va prendre ça. Pour booster, bien entendu, nos petits poneys. Donc on se retrouve déjà avec beaucoup de cartes en main. Gagne de vœux. Je pense pas qu'on va l'utiliser à chaque fois. Enfin, je sais pas. On va voir déjà ce qui est possible. Non, non, non. Parce que là, j'ai déjà beaucoup de cartes, quand même. Bon. Bon, bon, bon. Au prochain tour, on peut déjà invoquer notre petit Destrier. Et après, donc, tout va se mettre en place. Ça va être très bien. Découvre un serviteur. Pas mal. Alors, singe féroce. Première fois que je vois cette carte. Donc, super. Ça, c'est des références, en fait, à WoW, il me semble. Enfin, à toute l'histoire, en tout cas, de... De... Comment dire ? De Blizzard. Ce qui, moi, m'intéresse vraiment. Donc, oui, je disais sinon... Singe féroce. Donc, nouvelle carte. Elle provocation. On va essayer ça. On va essayer... Euh... Bon. Si je prends ça, on peut déjà avoir des... Il donne... Il donne plus 5, plus 5. C'est énorme. Énorme. Énorme, énorme. Euh... Si on commence par faire ça... C'est pas mal. On fait ça, qui est pas mal. On fait ça, qui est pas mal. On va découvrir un serviteur. Celui-ci, c'est pas mal. Et là, on est... Euh... Voilà. On est comme ça. On va jouer plutôt comme ça. On va essayer. Voir ce qu'il se passe. Gain de vœux, encore. Pfff. Alors, les vœux, c'est très bien. Mais si vous avez un deck qui pioche un peu... Euh... Bah, c'est pas le top. Grâle d'agonie. Il donne plus 3, plus 3 à un serviteur aléatoire. Donc le but, c'est qu'il soit tout seul sur le terrain. Au moment de mourir. On m'embête un peu. On utilise ça maintenant. Et si on faisait ça ? Vous me dites ce que ça vous dit. C'est pas trop mal. Pas trop mal pour l'instant. On est même... J'ai envie de vous dire très très bien. Donc, deck poney. Deck poney poney. Ça, ça me fait délirer. Donc, il lui fait max dégâts et tout, mais... Soleil. Ça vaut des mires. Ouais, ouais, ok. Destruit aléatoire à la serviteur de chaque joueur. Au prochain tour, ça peut être pas mal. Essayons ça. Il me reste un, ça va pas aller. On face. Et puis... Le but avec lui. Comme il y a un poney à côté. Même s'il tue le poney, on s'en fout. Et s'il fait ça, on s'en fout aussi. Non, lui, il me fait pas du tout peur. Un cristal. Moi, j'en ai pas. Il va falloir que j'essaie d'utiliser un maximum de cartes, là. On en a 8. 8, 8, 8, 8. Mais j'ai que des grosses cartes, c'est horrible. 4 cristaux, ouais. Ah bah mon poney. Hop là. On a bien fait. Gagne de vœux. Surtout pas. Surtout pas. Découvre un serviteur. Le poids avec notre adversaire coûte 5 cristaux au tour suivant. Bon. On s'en fout. Qui peut t'en tuer en premier ? Lui. Bon, ça pioche énormément, vous avez vu. Mais on a beaucoup, beaucoup de cartes. Là, par exemple, ce que ça vient de faire, c'est que celui-là, donc, coûtait 5 trucs. Du coup, de 8, il est passé à 3. Ce qui est pas mal. On peut faire ça. On peut faire... On peut faire... Dites-moi, on peut faire ça. Découvre un sort. Ça peut être pas mal. Détruire un serviteur. Il ne rentre pas de vie à votre héros. Un petit heal. On va plutôt faire ça. Nickel. Nickel. Bon, encore une fois, je pense que le deck bonnet a encore fait ses prêves. On va encore gagner. Pas trop de questions à se poser. Voilà. On peut... Gagne de vœux, mais de vœux, de vœux à chaque fois. Je suis... Place après, moi. Découvre un serviteur, découvre un sort. Un serviteur. Deux serviteurs. Dégalé, sort. Pourquoi pas ? Attendez, il y a 5 manières. Pourquoi ? Ah oui, je peux pas invoquer. Excusez-moi. Je suis fait de la place. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de sort qui fait les dégâts, mais... Justement, on peut aller en chercher. Comment vous jouez ou... Que vous défassez cette carte et puis 6 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ou puis ça s'agglabante. Puis il meurt de façon horrible. Pourquoi pas. On va faire comme ça. Toujours dans le cadre d'utiliser des cartes. On fait ça. Ça nous donne combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On est bien avec 7. On est même très bien, je pense. 3 trucs et une torche. 6, 7... Non, chaque fois que vous piochez, non. Ça peut être drôle. Gagne de vœux. Gagne de vœux. Un serviteur. Il y en a qui m'intéresse. 6. Prendre ça. Et le sort qui peut être vraiment intéressant là. Un fiche 5 points de dégâts. Vous défassez une carte. Un fiche 4. Vous défassez une carte. 6. Au témoin d'un doute. Je crois qu'on a gagné. Oui. Voilà les enfants. C'est l'E-Win. Donc le déconné qui a très, 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 très bien tourné. On est très, très bien. Donc on gagne. On gagne djinn des zéphyrs. Chaque fois que vous lancez un sort sur un autre serviteur allié, on lance une copie sur le djinn. Je pense que ça peut être pas mal dans un deck paladin, par exemple. Vous boostez avec les plus 4, plus 4. Même dans un deck démoniste, avec les plus 4 et tout. Ça peut être pas mal. Crit de guerre. Découvre une carte à 3 cristaux de mana. Par contre, après, 2 pour 1. Bon, c'est pas terrible. C'est peut-être 4 cartes, en fait, je viens de penser. 4 cartes, déjà. Le deuxième. Qui, pareil, donne 4 cartes. 4 cartes. Et là, qui leur donne encore des cartes. Bon, là, il y en a 3, je pense. Donc, on en est où, nous ? 16 minutes. 16 minutes. On s'en fout, on va continuer. Donc, écumeur. Écumeur du soleil. FireX. FireX attire la première partie du bâton. Récupéré là. Pouvoir héroïque passif. La personne qui contrôle la baguette du soleil est insensible. What ? C'est quoi ce délire du bâton là ? Parce que c'est lui qui l'a. Bon jeu. Ça et ça, ça ne nous intéresse pas. Je vais voir les effets de la baguette du coup. Bon là, on n'a rien qui vous intéresse. Pioche la silence. Fin de l'histoire. Remets cette carte à notre adversaire. D'accord. Elle a eu du goût. En fait, le but ça va être de le mettre de l'autre côté et de le protéger. Tout simplement. Tout simplement. Allons chercher de la pioche un peu. Rien de terrible pour l'instant. Sachant qu'utiliser le pouvoir que vous ne pouvez pas, ça peut faire baisser lui. Donc ça va devenir intéressant je pense. On va jouer ça. Pour l'instant, on n'a pas des cartes de fou. Rêle d'agonie, il affiche 5 points de dégâts aux deux héros. Mais lui, il est insensible. Un poney. Et Malgaïs. Ni Quelle. Nickel, nickel. Ok. Prochain tour, on n'a pas plus le poney. Je protège le temps. Alors lui, on va éviter de les tuer. On va éviter de les tuer trop vite. On va les tuer quand on aura le mou le bâton. Au moins, on sera tranquille. Parce que si on les tue tous les deux quand on a le bâton, par exemple avec cette carte. En gros, le mec, on est en position fécale directe. Parce qu'il va tout simplement mourir. Et que sachant qu'au prochain tour, on peut largement le faire. Il va tout simplement mourir. Non, il va pas mourir, mais il va prendre 10 points de dégâts. OUI ! Désolé. On va faire ça tout de suite. On va venir chercher le bâton. On va mettre ça. Et on va venir faire ceci. Ceci. Voilà. Nous, on prend pas de dégâts. Par contre, lui, il en a pris 10. Tout simplement. On va essayer de se soigner par contre. Parce qu'on est déjà très mal. Très, 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 très mal. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a... Voilà. Il avait même déjà une arme qui pouvait me le récupérer tout bêtement. Comment on peut aller chercher son truc ? Je sais pas. Clairement, là, je suis un peu bloqué. On va attaquer. Avec ce heal sur mon dos. 4, ça fait descendre. Ouais. Est-ce que c'est intéressant ? 5, tac, 2, tic. Après, lui, il peut pas nous attaquer. Mais nous, là, on peut pas attaquer son héros. Ce qui m'embête un peu. Après, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois qu'il est de notre côté, on le silence. Et après, on s'invoque Malganis. Qui va nous protéger. Et nous permettre, du coup, d'être tranquille. Ça peut être intéressant. On va voir. Ah oui, très très chiant avec ses sorts, là. Il doit vraiment être chiant. On va venir piocher sur son dos. Yes. Rédi au silence. Voilà. Sans son pouvoir, il me protège, tant que je l'ai. Je pense que c'est pas trop, trop mal. Alors moi, je peux utiliser ça gratuitement. Détruire deux serviteurs adjacents. Tac, tac, tac. Non, on va pas le faire pour l'instant. Par contre, on peut invoquer. Non, on peut rien invoquer du tout. Ce qu'on peut faire, c'est se rendre de la vie. Et face. Au prochain tour, on invoque Malganis. 6. 3, 4, 5, 6. Non, on invoque Malganis. On a une double incendie. Est-ce que c'est intéressant pour l'instant ? Non. Ça par contre, celle-là un peu plus. Il est un peu plus. Il est un peu plus. Descoure. pour la fin je calcule et on est vraiment bien et là on est encore mieux on est vraiment encore mieux ah par contre si j'utilise 8 faut surtout pas que je le fasse faut surtout pas le faire ah si maintenant je peux le faire je peux mettre lui au milieu et remplir mon bord de démon du coup et là vous allez voir qu'on est très 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 bien on est insensible à un serviteur c'est pas grave ok il est comme ça il est comme ça ben soyons de même il va comprendre ce que c'est un deck poney je pense que là il va assez rapidement comprendre s'il me tue pas lui on est intombable là on a gagné clairement voilà voilà no stress encore une fois domination du deck poney on est vraiment pas passé loin mais on a la domination tout le temps donc voilà pierre l'invocation je sais pas que vous lancez un sort avec un serviteur aléatoire de même coup ça peut très bien se placer dans un deck mage et ral d'agonie donne plus 3 plus 3 un serviteur alié aléatoire j'ai envie de vous dire nickel que demander de plus donc là ben on va tout simplement faire une deuxième vidéo donc gros tout le monde c'est pyro et on repart donc sur la deuxième partie sur tout le reste donc fille du temple le temple c'est cool courage fille son pouvoir c'est affronter de nouveaux obstacles ok on va toujours le deck poney même si s'il faut aller vite ça va être un peu emmerdique parce que le deck poney c'est quand même un deck assez long assez long à mettre en place du coup on va voir je suis pas convaincu je suis pas convaincu du délire non c'est fuite du temps on va pas être en plus c'est un mito on va alors on commence deuxième tac 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 on va garder les rues bien tac 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 bon il a pas de carte déjà il a pas de vie non plus ça se passe comment 10 tours avant de fuir en fait il faut juste résister 10 tours si je comprends bien gagner un cristal de mana vous piochez une carte pour l'instant vu la merde qu'on a dans la main on va piocher une carte et on a toujours dans la merde mon dieu c'est étonnant qu'à chaque tour il va invoquer un monde tout simplement subir 5 points de dégâts subir attendu 10 points de dégâts ou aucun on s'affiche 5 on s'affiche 5 je pense qu'il faut pas faire de folie vraiment s'économiser garde dosiris et ce rocher c'est détruit un serviteur à gauche à la fin de votre tour mais il s'outaille mais si je fais bon dieu toujours à gauche donc avec tout mon nom à droite what 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 rend 10 pays à votre héros vous piochez 2 cartes 10 pv on les a pas qu'un perdu on a plus de cartes oh man oh my god oh my god c'est un 10-10 mais on va prendre super cher et ils sont tarés ils sont beaucoup trop tarés c'est quoi ce truc de fou excusez moi c'est vraiment intéressant comme combat lui il fait décoration un peu mais c'est assez intéressant pour ça pop 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 mais monstre mais moi je reviens ah je l'aime j'aime ce deck en fait mais je l'aime je sais pas si c'est le plus opti parce qu'il faut beaucoup de heal et ça tombe bien j'en ai beaucoup là on est très bien je ne peux pas vous laissez fuir bam 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 comment on va le tuer lui un 5-10 un flich 3 ça fait 3 et 3 6 7 8 on n'y est pas on essaye le prochain tour je mets ça après on me met des obstacles mais il ne me donne plus des trucs là vous ne savez pas vous rapprocher de la tour de la sortie vous rencontrez un golem de guerre 7-7 est-ce que je peux le gérer oui j'ai envie de vous dire oui les enfants j'ai envie de vous dire oui voilà encore une fois je pense que le deck connaît va-t-il va dominer le game clairement je vous propose vous me dites fin de tour et là on va tomber sur un gros truc je pense et non c'est la victoire c'est la victoire deck pony on the world on the beach domination totale de ce truc et là on est très très bon très 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 bon on a les cartes voilà 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 en plus on a fini d'elle donc on va encore avoir d'autres cartes et on a le bâton première partie donc on a reno jackson si votre deck ne contient pas les cartes en double rends tous ses points de vie à votre héros et place une carte malédiction c'est ce que dans votre deck qui vous infille 7 points de dégâts quand vous piochez ça c'est pas top mais par contre c'est une 4-7 pour 4 une 7-4 pour 4 plutôt alors là on ne sait pas c'est qui tac 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 prochaine vidéo donc une semaine sur cette partie mais là tout de suite on va quitter on va finir cette vidéo et on va enchaîner sur une autre vidéo qui va juste s'occuper des défis de classe voilà voilà bon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si ça vous a plu n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook Twitter et à vous abonner à la chaîne mettez un petit pouce bleu vert enfin j'ai eu la remarque comme quoi il était bleu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et voilà à très bientôt ciao ciao